Essentiellement, je travaille en numérique, ça constitue une bonne partie de mes commandes en fait. Après, je travaille pas mal aussi en argentique, mais ça c'est plus pour des travaux personnels, des choses que j'ai envie d'approfondir ou des sujets qui me tiennent à cœur, où je prends le temps, où il y a moins besoin d'urgence. Ce qui fait la photo, mis à part le côté technique, c'est finalement l'œil et ta vision des choses, et peu importe finalement le moyen par lequel tu y arrives. On peut arriver à faire de très belles choses en numérique, maintenant c'est tout à fait possible, et on peut même aller au-delà de ce qu'il est possible de faire en argentique. C'est deux façons complètement différentes de travailler. J'ai toujours fait beaucoup de choses à la fois, que ce soit de la musique, de la photo. J'ai toujours utilisé plusieurs médias, mais la photo a pris le dessus en fait. J'adore les portraits, j'adore les gens en fait. Et ça, ça ne fait pas depuis si longtemps, je dirais que ça fait peut-être deux, trois ans que j'adore vraiment faire du portrait. Généralement, c'est quelque chose d'assez simple, mais je trouve qu'il y a un échange, et ce qui est super intéressant dans le portrait, c'est que qui que ce soit, ça se renouvelle tout le temps en fait. J'ai l'impression d'à chaque fois avoir une visée assez frontale par rapport justement au portrait. C'est vrai que ça revient assez systématiquement. C'est des portraits qui sont tout simples, de face, avec une attitude généralement assez posée de la personne par rapport au sujet photo. Je pars vraiment du principe qu'il n'y a pas de thème ou de sujet qui ne puisse être pas très intéressant ou inintéressant, mais plutôt c'est à moi ou aux photographes de faire en sorte qu'ils le deviennent. Je suis assez peu dans l'abstrait. C'est-à-dire que pour moi, une photo, elle doit parler. Elle doit parler et pas forcément à une élite ou à un microcosme féru d'image. Pour moi, je suis assez dans la vulgarisation de l'image. Je suis assez dans le texte. Je suis assez dans le texte.